Musique Wesh les potos, bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube, c'est Swarkulo Mike Et aujourd'hui je vais vous présenter un glitch sur Call of Duty World War 2 sur la map The Darkest Shore Donc un glitch très facile à réaliser, je pense que c'est faisable en solo, peut-être en multi mais je n'ai pas essayé Et je pense que ça va être très très chaud en multi, je pense pas que ça passe Mais bon, vous pouvez toujours essayer et si ça marche, n'hésitez pas à le mettre en commentaire Alors avant de vous présenter ce glitch, je tiens à faire une grosse dédicace à Jacky Sauce Jean-Mi Qui m'aide à réaliser cette vidéo tout simplement, qu'il avait rejoint et j'ai accepté son aide Donc voilà, alors pour faire ce glitch, il vous faudra tout d'abord allumer l'électricité qui se trouve en face de la salle du sous-marin Et allumer l'électricité qui se trouve en haut du bunker, donc tout en haut Donc les deux électricités, c'est obligatoire pour pouvoir accéder au chariot Donc le chariot va devoir bien sûr être en bas Et ce que je vous conseille, c'est de fabriquer la scie à réfendre Qui one shot jusqu'à la manche sans Elle n'a pas été patchée, donc ça c'est bien Mais par contre dans le glitch, vous n'allez pas pouvoir one shot jusqu'à la manche sans Parce que vous allez devoir être accroupi Et quand vous vous mettez accroupi et que vous tapez avec votre scie Ça fait un coup horizontal Et quand vous êtes debout, ça fait un coup tout droit Et en fait les coups tout droits, ça one shot jusqu'à la manche sans Même plus, mais les coups horizontaux, ça ne les one shot pas Donc ça c'est un petit peu dommage Mais bon, c'est pas grave Si jamais vous pouvez quand même prendre la tous, la pitaphie Qui augmentera vos manches pour aller un peu plus loin Vous pouvez prendre aussi double coup Qui augmentera aussi pour votre efficacité de combat, tout simplement Et voilà, donc là maintenant je vais vous montrer le glitch Donc il se passe ici Tout simplement, vous allez devoir monter sur la barrière Qui se trouve là Après vous sautez ici Et là vous sautez sur la corte Mais visez la corte, le milieu de la corte Donc là je vais mourir je crois Ouais, je suis mort, c'est pas grave J'ai des auto-réanimations Donc essayez de garder un zombie quand vous faites ça Parce que sinon, ils vont vous défoncer Donc là je vais utiliser mon auto-réanimation maintenant Je pense que ça devrait être bon Voilà Donc là je saute ici Je re-saute là Et là je sprint et je re-saute Donc là j'ai mal fait Je recommence Hop, je saute ici Je pense que c'est tout simple Mais sauter sur ici N'essayez pas de sauter là Parce qu'il faut vraiment sauter sur la corte Et la corte, le plus bas c'est ici Donc vous sprintez, vous courez Voilà Vous allez bien contre le mur Et là vous allez aller vers Ben vers ici, tout simplement Donc apporte-moi un peu Ouais, donc vous voyez Là il me tue Il me touche le zombie Donc c'est pour ça que je suis obligé de m'accroupir Pour aller vraiment dans le fond Dans le coin là Et ça c'est vraiment dommage Parce qu'après moi je peux plus foutre des coups de De cut Tout droit quoi Voilà, tu peux tuer le dernier zombie J'ai envie Et là donc ce que je vais faire C'est que je vais mettre un script en description Qui va vous permettre Donc si vous avez un chronus max Et bien ça va vous permettre de faire les manches En illimité sans rien faire Donc c'est pas vraiment en illimité Parce que moi quand j'ai fait ça J'ai tenu 31 manches Et puis je suis mort Parce que parfois le mushler Il vous touche Les zombies bombers vous touchent Donc ce que je vous conseille C'est d'utiliser ligne de front Avec vicieux Détermination et spécialiste Surtout mettez détermination Pourquoi ? Parce qu'en fait les zombies Bombes Ils vont descendre de là Du chariot parfois Et ils vont venir à 2-3 Et ils vont vous niquer Un bouclier Deux boucliers Trois boucliers Et ils vont vous défoncer Tout simplement Donc c'est pour ça qu'il faut Prendre ce spécialiste Et c'est pour ça que je vais Mettre en disposition Un script Dans la description Pour ceux qui ont Un chronos max Comme ça Le script Va tout simplement Enclencher votre spécialiste Automatiquement Et va foutre des coups De scie En illimité aussi Donc voilà Alors là Je vais attendre Que la manche passe Regardez là Il y a un mushler Regardez Il vient sur moi Donc là ça va Il ne me touche pas Mais parfois Ils sont à 2 Parfois ils sont à 2 Il ne touche pas non plus Mais parfois Il me touche Donc là C'est parce que là Je n'ai pas Je n'ai pas de bouclier Du tout Donc encore heureux Qui ne m'a pas touché Parce que sinon On aurait moins de shot Donc quand vous allez Dans le glitch Essayez de prendre un bouclier Avant Je n'ai pas pensé Voilà Vous avez vu Là il m'a touché Cet enfoiré Donc là il m'a touché Et je n'ai pas de bouclier Donc ça C'est chaud Donc ce qu'il faut aussi savoir C'est que si vous avez un strike pack Vous pouvez faire cette technique aussi Mais soyez présent Parce que si vous mettiez un strike pack En tir illimité Donc en rapid fire Et bien à un moment ou à un autre Les zombies vont réussir à vous tuer Parce que vous n'aurez plus de bouclier Donc là il ne m'a pas touché Tant mieux Donc je vais essayer de le défoncer Voilà nickel Je l'ai tué Alors une chose très 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 importante Il faut absolument Que vous mettez un carton De votre manette Donc regardez là Mon spécialiste va bientôt être rempli Voilà Et il se fait activer tout seul Voilà il s'active tout seul Là j'ai activé mon Chronus Max Vous voyez bien que La disqueuse frappe d'une différente façon Donc il faut vraiment impérativement Mettre un morceau de carton Sur votre joystick Pour que votre joystick soit mis en arrière Parce que si vous ne le mettez pas Et bien en fait votre hashtag coup de scie Vous allez un petit peu avancer Un petit peu avancer Et juste jusqu'à temps que vous allez tomber De glitch Et si vous tombez de glitch Vous allez mourir tout simplement Donc mettez bien votre joystick Bloqué en arrière Donc attention je vous ai mis une photo Pour vous montrer comment moi j'ai fait J'ai mis un petit morceau de carton Ça tient c'est nickel Et vous restez comme ça en illimité Donc voilà je pense que j'ai fait le tour Je pense que j'ai tout dit J'espère que ce petit glitch Pour l'instant je trouve que c'est le meilleur Pour faire des XP Parce que vous avez droit à votre scie Et ça c'est vraiment pas négligeable Donc vous êtes un peu à moitié invincible Donc c'est vraiment pas mal Mais mettez bien votre spécialiste Pour récupérer des boutiques C'est très important Pour maintenir Pour tenir le plus longtemps possible Donc voilà je pense que j'ai tout dit Je pense que c'est le meilleur pour l'instant J'espère qu'on en trouvera d'autres Pour l'instant les out of map Bah c'est un peu baisé J'ai essayé plein d'out of map Il y en a plus aucun qui fonctionne Ils ont super bien patché leur DLC C'est vraiment dommage Parce que j'ai bien kiffé moi Tous les out of map Mais bon c'est dommage Donc voilà Alors aujourd'hui on est vendredi Je vous souhaite à tous Un très bon vendredi Tout est permis Faites la fête Comme jamais Passez un très bon week-end Pour ceux qui rentrent en week-end Et n'oubliez pas de liker Si cette vidéo vous a plu Vous avez vu le Bombers m'a touché Donc là il y en avait qu'un Donc j'ai pas perdu le bouclier Mais il peut y en avoir un deuxième Qui le suit Et là il m'aurait niqué un bouclier Voilà pourquoi il faut Mettre détermination Je crois comme mode Voilà très important Donc n'oubliez pas de liker Partager Et abonnez-vous Si c'est pas déjà fait Moi je vous dis à très bientôt Pour plus de vidéos les potos Allez ciao Peace Sous-titres par Jérémy Diaz